Le Président, veuillez vous asseoir. Le Président, veuillez vous asseoir. Le Président, veuillez vous asseoir. J'ai des questions à vous poser. Je suis un des avocats de Nguyen Chia et j'aimerais poser des questions à la suite des réponses que vous avez déjà données concernant les forces militaires vietnamiennes et leurs incursions, leurs attaques. En particulier, la question de savoir qui a commencé. Vous avez été entendu par le DCCAM. Le Président, e3 bar 5636, en Khmer, ERN 000, 42473, en anglais 0071, 210 et français, la cote terminant par 130. Voici ce que vous dites. Je vais vous citer. Question, d'après vous, quels ont été les facteurs qui ont provoqué l'effondrement des Khmer Rouges ? Et votre réponse, je cite, je pouvais le prévoir à l'avance, puisqu'ils avaient tendance à s'opposer aux Vietnamiens. Ils nous ont bombardés de propagande. Ils n'ont pas laissé les Vietnamiens empiéter sur le territoire. Les conflits frontaliers ont aussi été un facteur. Les Vietnamiens semblaient inciter à l'action. Une partie de Ho-Hok-Viek appartenait au Khmer et l'autre au Vietnam. Mais les Vietnamiens ont occupé la partie Khmer. Les Khmer leur ont demandé pourquoi ils ne sont pas rentrés chez eux, puisqu'ils avaient obtenu l'indépendance. Les soldats de la division 920 ont tiré et à chaque fois ont tué 30 à 60 d'entre eux, mais ils n'ont pas répliqué. Fin de citation. Vous dites que les Vietnamiens semblaient inciter à l'action. Que voulez-vous dire par là ? Réponse. Quand les soldats de la division ont attaqué les soldats vietnamiens, comme je l'ai d'ailleurs déjà dit, les soldats vietnamiens n'ont pas voulu se retirer du territoire. C'était leur dernier poste restant. Ils disaient qu'ils auraient besoin de quelques jours pour retirer pleinement leur équipement. Mais les soldats de la 920e division n'ont pas attendu et ils sont passés à l'offensive. Ça, ça a été le premier affrontement. La division ne savait pas s'il y avait des pourparlers en cours à l'échelon supérieur, raison pour laquelle elle est passée à l'attaque. Question. Peut-on affirmer que vous-même, vous n'étiez pas soldat de la division 920 ou toute autre division de la zone nord-est ? Est-ce exact ? Réponse. Effectivement, je n'étais pas soldat. Néanmoins, dans le district de Kao Seyma, j'ai appris certaines choses. La défense. Je vais vous donner lecture des propos d'un soldat de la division 920 tel que recueilli par un enquêteur du DC-CAM. Je vais vous donner lecture d'un extrait de sa déclaration. Puis, je vais vous demander de réagir. E3-7960, en Khmer, 0085-1665-66, en anglais 0045-0295, et en français 007-8-98-99. Je le répète, c'est un soldat de la division 920. Le président, que se passe-t-il ? L'accusation a la parole. L'accusation. Merci, M. le Président. Je voulais juste faire clair sur le record que ce n'est pas la transcription de l'entretien. Il s'agit d'un résumé. La défense a produit au débat la transcription, mais elle n'a pas été traduite. Il s'agit ici d'un simple résumé et pas d'une transcription intégrale. Je pense avoir dit que c'était un résumé. C'est effectivement le cas. Aucun doute là-dessus. Et effectivement, nous avons demandé une traduction anglaise intégrale de cette déclaration. J'ai déjà cité des extraits de ce résumé. M. le témoin, en 1977, il y a eu des attaques des Vietnamiens. Ce sont les Vietnamiens qui ont commencé. Donc, ce soldat de la Division 920 dit que ce sont les Vietnamiens qui ont commencé, qui ont réalisé des incursions militaires, et non pas les soldats de la Division 920 ou d'une autre division. Je m'inscris en faux contre cette déclaration. Moi, je vivais dans cette région. Ils ne nous ont jamais attaqué en premier. C'est nous qui les avons attaqué en premier. Je rejette donc ces affirmations. La Défense, dans ce cas-là, je vais vous présenter non pas une déclaration, mais bien un télégramme de l'époque. M. le Président, E3-887, en anglais 00185-223, en Khmer 000, 21-448, en français 0028-3096. C'est un télégramme de Saussaroun, Ta-05, envoyé directement à l'oncle 89, soit Sansen. Voici ce qu'il me dit, je vais citer. Dans la nuit du 22 janvier 1976, les Vietnamiens sont secrètement venus dans notre camp, à l'avant et à l'arrière, et ils ont attaqué nos gardes qui étaient en patrouille. Point 3, nous ne les avons pas attaqués. Nous négocions fermement parce que c'est notre territoire. Et ensuite, à la fin de la page, à 11h, le 23 janvier 1976, ils ont envoyé d'autres troupes pour nous réattaquer. Nous n'avons pas riposté. Fin de citation. Je vais vous donner lecture à présent de ce que Son Sen a dit au comité permanent document E3-221. Contrembue d'une réunion du comité permanent aux dates du 14 mai 1976, soit 3 ou 4 mois plus tard. En anglais, en Khmer 000 000 813. En anglais, en anglais, 0018 2696. En anglais, en anglais, 0018 2696. Et en français, 0038 36178. Et Son Sen fait rapport à Pol Pot, Nunchia et d'autres. Voici ce qu'il dit. Le long de la frontière, ils continuent à avancer. Nous n'avons pas cherché les problèmes du tout. D'après l'expérience, s'ils viennent et si on ne les poursuit pas, ils ne s'en vont pas. Mais quand nous nous raffairissons, là, ils s'en vont. Ça, c'est pour le Ratana Kiri. Dans le monde au Kiri, nous ne les attaquons pas du tout. Nous respectons les instructions du parti de façon absolue et on ne laisse pas la situation devenir plus tendue. Fin de citation. J'ai donc cité un document d'époque. J'ai cité un rapport de Son Sen à l'échelon suprême. Apparemment, l'idée, c'est que c'était toujours les Vietnamiens qui passaient à l'attaque en premier. Quelle est votre réaction ? Réponse. Chacun peut dire ce qu'il veut. Moi, je maintiens ce que j'ai dit. Le Président, en Khmer, nous avons entendu quelque chose de différent. Initialement, le témoin a parlé des attaques contre les Vietnamiens en 1973. Lorsqu'il y avait certaines raisons de se faire, à savoir qu'il s'agissait de demander aux Vietnamiens de se retirer et de cesser d'obtenir l'aide des Vietnamiens. Il a été dit que les Cambodiens n'attaquaient pas les communistes vietnamiens, mais bien les envahisseurs vietnamiens. Et Maître Kopeu fait lui référence à un certain document qui porte sur les événements du Kampocha démocratique, soit à un stade ultérieur. Maître Kopeu, c'est exact. Si j'ai bien compris sa déposition, il a parlé de l'aide vietnamienne datant de 1974. Quant à ma question, elle portait sur l'après-avril 1975. Pour que tout soit bien clair, M. le témoin, je vous ai présenté les propos d'un soldat de la division 920. Je vous ai aussi montré le rapport adressé par Sonsen au comité permanent. J'ai donné lecture d'un extrait d'un télégramme datant du début de l'année 1976. Ma question est donc la suivante. Elle porte sur les années 1976 et 1977. Je ne vous interroge nullement sur votre perception des événements de 1974 ou avant. Je le répète. Est-ce que vous maintenez votre position, à savoir qu'en 1976 et 1977, c'étaient les divisions du Kampocha démocratique qui ont attaqué en premier plutôt que l'armée vietnamienne. Réponse, laissez-moi vous dire la vérité. Avec moi, il y avait d'anciens soldats. L'un d'entre eux était handicapé. Il avait perdu une jambe. Aujourd'hui, il est décédé. Lui a participé à des attaques. Et ce sont les Vietnamiens qui nous ont certes attaqué, mais nous-mêmes nous les avons attaqués parce qu'ils refusaient de se retirer. Ils disaient qu'ils allaient se retirer, mais qu'il leur fallait d'abord transporter leur matériel. Et c'est ce qui s'est passé. Les Vietnamiens n'ont pas attaqué les troupes cambodgènes en territoire cambodgien. Même chose à O'Hutch. Le troisième événement a eu lieu à O'Hutch. Il s'agit d'affrontements et il y a eu des pertes dans les deux camps. Je ne sais pas combien vous en savez sur les affrontements frontaliers. Il y avait une controverse à Kabbal-O'Hutch depuis la colonie française. Il s'agissait d'une question polémique que celle de la frontière. Les cartes de la colonisation française, en effet, n'étaient pas claires et chaque pays revendiquait cette partie de territoire. Si nous pensions qu'Otrang faisait partie de notre territoire, cela voulait dire que les Vietnamiens ont quitté sur ce territoire. Les Vietnamiens, il y avait des casernes et les Khmer Rouge les ont attaqués. Voilà la vérité à vous de voir à qui incombe la faute, la juge, pour préciser. D'après vous, à quel moment est-ce que cela s'est produit ? Pouvez-vous nous donner une année ? En quelle année est-ce que les forces du camp Pouche à la démocratie ont attaqué les Vietnamiens ? En quelle année ou en quelles années ? Réponse, c'était en late 1977. Fin 1977. La défense. Je vais vous donner une lecture d'extraits de deux autres télégrammes portant sur cette région par ordre chronologique. Commençons par le document E3-1099. C'est un télégramme daté du 9 juin 1977. Il provient de la section politique de la division 920. Et à nouveau, c'est adressé à Son Sen. Il ne fait qu'une page. En anglais, 005-09-691. En Khmer, 0037-65-47. Et en français, 0051-98-63. San fait rapporte à Son Sen dans les termes suivants. Le 2 juin, à Olive, l'unité de pointe 91, Trum Tchuruk, un avion vietnamien a survolé le territoire à environ 4 km de la frontière. Après avoir boulé leur camion, l'unité de pointe 91 a également qu'un Tchuruk, un avion a lâché des bombes sur cette zone. Nous avons arrêté 4 vietnamiens, des éléphants, que nous avons remis au Jean du coin. C'est un télégramme de juin 1977. Il y a aussi un autre télégramme, E3-1030. Anglais, 0032-4806. Khmer, 0033-1-2. En français, 006-2-3-1-5-0. 2350, et je lis, à Opley, ils, donc les vietnamiens, ont pénétré dans notre territoire sur 20 mètres. Ils ont tué des bambous. Nous en avons tué le 17 juin 1977. Nous avons attaqué la matinée du 1977. Nous en avons tué et blessé plusieurs. Il y était plus de 100. Ils ne se sont pas encore retirés. Nous avons donc déployé d'autres forces. Et ils ont avancé. Ils sont avancés d'encore 500 mètres dans notre territoire. Personne d'entre nous n'a été blessé. Fin de citation. Donc, ces deux télégrammes semblent montrer que ce sont les vietnamiens qui étaient les agresseurs et que les forces de la division 920 se défendaient face aux incursions vietnamiennes. Traduction officieuse. La citation ayant été lue extrêmement vite. Le remarque vous interprète. Le Président, l'accusation à la parole, l'accusation, est-ce que la défense pourrait poser des questions sans qualifier les éléments de preuve ? Car ça peut être l'interprétation du télégramme donnée par la défense. Mais d'après le télégramme, il est dit que les vietnamiens ont pénétré sur 20 mètres, qu'ils ont coupé des bambous, et ensuite que les Khmers rouges ont attaqué et tué. Ça ne ressemble pas à l'interprétation donnée par la défense. La défense peut interroger le témoin sur ce qu'il penche du télégramme, mais la défense ne saurait elle-même interpréter ce télégramme. La défense... Il est question de pénétrer sur 500 mètres en plus. Et il est question de ne pas se retirer, mais je ne vais pas qualifier ces éléments. Monsieur le témoin, pouvez-vous réagir à ce télégramme ? Réponse. Concerning the two telegrammes, Je n'ai jamais entendu parler de rien de tel. Je travaillais sur le site de travail d'Orayo. Parfois, certaines informations me parvenaient de l'échelon supérieur, et sur ce point précis, je n'en sais absolument rien. La défense... Est-ce aussi parce que vous avez été destitué de votre position en février 77 ? Est-ce pour cela que vous n'en savez absolument plus rien, s'agissant de ces incursions vietnamiennes ? Réponse. Vous pouvez dire ça. Nous recevions peu d'informations. Souvent, c'était aux réunions et rassemblements qu'on apprenait des choses. La défense, je comprends bien. Mais avant février 77, vous occupiez certaines fonctions. Chef adjoint du bureau du district, en l'occurrence. Mais après cette date-là, vous avez été arrêté et envoyé travailler. Peut-on dire qu'après cela, vous n'avez rien su des manœuvres militaires vietnamiennes en territoire cambodgien ? Réponse. J'ai parfois appris des choses à la suite de certaines conversations avec d'autres. La défense. Parlons de Sfaï et de Bouli. Vous avez dit qu'ils avaient été accusés de collaborer avec les Vietnamiens. En français, je vais donner lecture d'un passage d'une de vos déclarations pour vous y faire réagir et pour vous faire préciser. Entretien avec le DCCAM. En Khmer, 00042-477. En anglais, 00711216. En français, 0072734. Vous dites ceci au sujet de Bouli. Elle avait toujours été infirmière. Concernant la liaison avec les Vietnamiens, c'est comme je l'ai dit. Il y avait eu des activités de ce type. Son mari. Oui. Il avait toutes sortes de contacts. Les Vietnamiens avaient été repérés jusqu'à la frontière. C'est lui qui avait dissimulé des espions vietnamiens dans la province. Mais l'assassion de sa femme a eu lieu parce qu'il avait voulu abattre quelqu'un. Fin de citation. Qu'entendez-vous par là quand vous dites que c'est Svai qui avait caché des espions vietnamiens dans la province? Réponse. En relation à Svai, Svai était secrétaire du district de Cognac. Je n'ai pas su s'il était un agent. Svai et Svai ont accusé d'avoir caché des espions vietnamiens. Svai a été interrogé dans une réunion et il a dit qu'il n'a pas caché des espions vietnamiens. Ce soir-là, il a abattu Kyi, secrétaire du district d'Oréang, ainsi que Dang, le secrétaire du district de Cognac. Par la suite, Svai a pu s'enfuir et il a tué une autre personne qui s'occupait d'un générateur. Et en réponse, il a tiré sur cette personne qui s'occupait d'un générateur et la personne a ouvert le feu à son tour et a abattu Svai. Svai avait des liens avec un membre du Furo et pas avec les vietnamiens. Je l'ai appris par quelqu'un qui avait été au côté de Svai et qui avait dit que ce dernier était en relation avec un membre du Furo et que le membre en question était aussi connu pour être vietnamiens. On l'avait accusé et c'est lui qui a tiré sur d'autres et ensuite, on l'a accusé de traîtrise. C'est une longue réponse, mais je ne suis pas sûr que vous avez répondu précisément à la question. Je vais donc la reposer. Qu'entendez-vous par « Il, Svai, était celui qui avait caché les espions vietnamiens dans la province ». Qu'entendez-vous par cette phrase qu'avait fait Svai lorsqu'il avait caché les espions vietnamiens dans la province ? Le Président, une minute, Monsieur. Le témoin a l'accusation à la parole. Monsieur le Président, je fais objection à cette question. Il a répondu par sa nature répétitive. Il a répondu en disant que Ham et Sarun l'avaient dit et que ces accusations avaient été portées contre Svai. C'était là sa réponse, qui ne plaît peut-être pas au Conseil de la Défense, qui se prend de reposer la même question. La Défense. C'était une longue question. Je ne l'ai pas comprise ainsi, Monsieur le Président. Je cherche à obtenir des éclaircissements. La réponse semble suggérer que lui-même avait eu connaissance du fait que Svai a caché des espions vietnamiens dans la province. La question est donc claire, Monsieur le témoin. Avez-vous su ce fait personnellement ou le saviez-vous parce que de telles accusations avaient été portées contre Svai ? Je vais vous donner un éclairage. Svai a été en rapport avec les espionniers. Mais c'était juste des soupçons. La personne n'était sûre que Svai avait des relations avec le Fulro ou les Vietcons. Les collaborateurs de Svai disaient que la personne avec qui Svai était en rapport était d'une minorité ethnique. La Défense. Je vais vous donner un extrait de ce soldat de la Division 920. C'est un extrait de sa déclaration pour voir si on peut développer ce point. C'est le même ordinateur en anglais. 00-0-4-5-2-9-5-1-0-0-8-5-1-6-6-6-7-3-8-9-9. Ce soldat de la Division 920 parle de ce qu'il appelle le mouvement Kampung. Il a participé à la répression du mouvement rebelle, appelé le mouvement Kampung. Il dit ce qui suit. Kampung a fait introduire les Vietnamiens à travers Svai. Les Vietnamiens étaient secrètement gardés près du village. Donc, Mme Wittnes, pouvez-vous réagir à cet extrait ? Je dirais du résumé de la déclaration de ce soldat de la Division 920. Il déclare que le mouvement Kampung utilisait Svai pour faire entrer en territoire cambodgien des ennemis des Vietnamiens, probablement Svai, des espions vietnamiens pour être plus précis. La réponse ? Je n'en sais rien. Je ne suis pas très sûre d'avoir des informations sur ce point. Je ne connais pas quelle c'était la relation entre Kampung et Svai. Peut-être que les accusations avaient été portées contre Svai à l'époque. Je n'en sais rien. Peut-être que cette personne s'accusait mutuellement. Je ne peux donc pas vous donner mon hypothèse sur ce point. Merci, M. Wittnes. Merci, M. le témoin. La réponse à ma question, vous avez mentionné le full row. Qu'est-ce que le full row, très exactement ? Merci, M. le full row. Qu'est-ce que le full row ? 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 Qu par avion et une fois, j'ai conduit un bateau pour faire traverser le fleuve à un membre du Fulro et à l'époque, je suis tombée malade. Je les voyais souvent avec des vêtements dans la main, des montres à leurs poignets et avant qu'ils ne soient envoyés à Plompen, ils n'avaient qu'un jeu de vêtements qu'ils portaient. Le Fulro était la force de résistance du Vietnam et non du Cambodge. La raison pour laquelle je vous pose cette question concernant le Fulro, c'est que vous en avez parlé dans le cadre des activités alléguées de Swai et de Kampun qui se sont tenues en 1977. Quand vous parlez de Fulro, est-ce que vous évoquez les activités de 1977 ou plutôt des activités menées en 1973-1974? Réponse. En effet, il y a eu des membres du Fulro à Mondolkiri et cependant longtemps. Depuis la période du Fulro, il y avait une localité des envies au Fulro. Par la suite, les membres de ce mouvement se cachaient au sein ou parmi les forces du Vietcong. Je ne sais pas comment les relations entre le Fulro et le Fulro s'étaient établies. La défense. Je vais vous lire ce que vous avez dit vous-même à propos des Fulro dans votre entretien devant le CDCAM. Kamara 00042468, en anglais 00711204, en français 007127126. Vous dites ce qui suit et je vous cite. Dans le Fulro, plus de 3 000 personnes et militaires avaient été tuées car le Fulro avait ordonné aux États-Unis de bombarder le centre-ville avec l'abbaye 52. Le Fulro était créé par les Vietnamiens, le Fulro comprenait tous ceux qui ont lutté pour l'indépendance au centre du Vietnam et voulaient reconquérir le territoire du Champa. Ils ne voulaient pas que les Vietnamiens les répriment. Par le passé, le Champa appartenait au Champ, au Djarai et au Rodei pendant plus de 500 ans. Et puisqu'il n'y avait pas de documentation, ils étaient devenus Vietnamiens. Plus de 3 000 à 4 000 de ces personnes, qui formaient un bataillon, étaient stationnés à Plum do Kramon, le Cambodja, et avaient bénéficié de l'appui des États-Unis. Vous souvenez-vous d'avoir fait cette déclaration devant les enquêteurs du CEDECAM ? Réponse. The interviewer perhaps did not put the right point in that document. Rot-Nakiri et Mundo Kiri provinces, dans cette déclaration, les provinces de Mundo Kiri et de Ratanakiri sont deux provinces bien distinctes. S'il y a eu une erreur, alors l'emplacement où résidait les Fulros ne peut pas être exacte. Lorsque les Vietnamiens étaient venus attaquer à Rot-Nakiri, les Vietnamiens étaient là et travaillaient de concert avec les forces de Long Nol pour attaquer les troupes vietnamiennes. À une autre occasion, les soldats Kmer avaient dit qu'ils n'avaient pas besoin de contre-attaquer, car ils ne pourraient pas remporter de victoire sur les troupes vietnamiennes. étant donné que le Fulros avait des rapports avec les États-Unis et a demandé à ce dernier de bombarder les troupes vietnamiennes. Les soldats et les ordinateurs étaient tués à Mundo Kiri, Pnum Do Kromom. à Mundo Kromom, à Mundo Kiri, où résidait un bataillon de Fulros. Ce bataillon comprenait 300 membres de Fulros qui avaient donné leur localisation à Mundo Kiri. Le Fulros travaillait avec les forces de Long Nol. C'était donc une situation différente. Si ces histoires se trouvaient ensemble dans ce document, fusionner les deux récits dans le document, de la sorte, prête à confusion. J'avais 17 ans à l'époque et j'ai appris cette information et ce qui s'était passé à l'époque. Je comprends qu'il y avait une organisation de Fulros appuyée par les autorités américaines qui brutaient contre les Vietnamiens avant 1975. Je le sais. Mais vous, vous avez parlé de Fulros en réponse à ma question qui portait sur les faits survenus en 1977. C'est de là que découle la confusion. Qu'est-ce que le Fulros a à faire avec Swai et Kampun et le fait qu'ils auraient fait rentrer des espions vietnamiens en territoire du Kampuchea démocratique ? Réponse. Je l'ai déjà dit à la Chambre entre Kampun et Swai et les Vietnamiens. Mais il y a eu une organisation de Kampun et Swai avaient quelque chose à voir avec les Vietnamiens. Et je ne sais pas plus. Je vais vous donner une lecture de la défense. L'un extrait de la déclaration de ce soldat de la division 920 en 1978. E3, 79, 60. Et en anglais, 00, 4, 5, 0, 2, 9, 6. En français, 00, 6, 3, 9, 0, 0. Et en anglais, 00, 8, 5, 1, 6, 6, 7. Il dit ce qu'il suit. En 1978, le mouvement du Fulros nous a contactés. En 1978, on a procédé aux arrestations de Fulros qui ont été envoyées à Phulros. Ils sont revenus. Il y a eu plus d'une centaine de personnes. Il était très difficile pour les Vietnamiens de venir si Pol Pot armait les Fulros à temps. Ils étaient forts. Les Fulros faisaient partie de la minorité ethnique vietnamienne. Je les ai rencontrés en 1979. Les Fulros comprenaient le Roday, le Djerai et le Caha. Ils voulaient libérer la nation. Est-ce que ces propos vous ont familier ? Êtes-vous au courant des activités de Fulros en 1978 ? Answer. I could recall some events. Je me souviens de certains événements. Fulros was located not far away from the province. Its post was in the forest when wherever Khmerou was, there was a Fulro. Et partout où se trouvaient les Khmerou, on trouvait également des Fulros. Les Fulros étaient stationnés dans la forêt près d'une montagne. Les sangliers et les éléphants étaient capturés par les Fulros. Et ces animaux sauvages ont été détruits par ce groupe de Fulros. Mais je ne suis pas au courant de leurs activités à cet endroit. Je vais laisser de côté les Fulros pour vous poser des questions sur des éventuels adversaires. Les Khmer Sars ou Khmer Blanc, vous en avez parlé. dans le document E3-5178, dans le document E3-5178, le procès verbal d'audition. Vous en avez également parlé dans votre entretien devant le CD-CAM. Je vais vous donner la cote exacte. Vous parlez des Khmer Blancs. E3-5-636, le 3 bar 56-37 en anglais, 007-1-1-205 en anglais, 007-1-1-205 en anglais, 004-2-4-6-8-9, 46-49 en français, 007-1-2-7-1-2-7. Vous dites, en 1973, il y a eu la rébellion des Khmer Blancs. Qu'entendez-vous exactement par Khmer Blancs ? Pouvez-vous nous dire qui étaient ces personnes ? Était-il également actif après 1975 ? En ce qui concerne les Khmer Sors, ils ont débuté leurs activités de 1973 à 1975. De 1975 à 1977, il n'y avait pas de problème concernant les Khmer Blancs. Mais j'ai appris que le problème des agents du KGB de la CIA s'est posé après 1975, la défense. Qui était les Khmer Blancs ? En quoi consistait-il ? Quels en étaient les membres ? Que savez-vous à ce sujet ? Réponse. Je me pose la question moi-même. Je n'en sais rien et je n'avais pas vu les dirigeants des Khmer Sors. En fait, le mouvement Khmer Sors originalement était constitué d'anciens soldats. À ce jour, je ne sais pas qui étaient les dirigeants Khmer Sors. La défense, à l'époque, selon vous, quels étaient les objectifs des Khmer Sors ? Quels étaient leurs plans et leurs objectifs ? Réponse. Je ne connaissais pas leurs objectifs. À l'époque, les coopératives avaient été créées, ainsi que les communautés. ont été arrêtées. Il y a eu des rébellions, des sous-lèvements, certains ont pris le maquis, des agents ont été arrêtés, il y a eu des exécutions, des échanges, des coups de feu. Votre question porte sur les objectifs. Je ne suis pas informée de ses objectifs. Et comme je l'ai dit, à ce jour, j'ignore encore qu'ils étaient les dirigeants des Khmer Blancs. J'ai posé des questions à toutes personnes sur les Khmer Sors. Et je leur ai demandé d'où provenaient ces personnes. La défense, une dernière question sur ce point. Monsieur le témoin, je reviens à votre entretien avec le co-juge d'instruction E3-5178. Khmer, 0030497. 785, en français 004, 85, 181. En anglais, 0027, 406. Et vous parlez de dated 306. Le chef de la commune. Il est venu. Vous dites ce qui suit. Le chef de la commune était considéré comme réactionnaire et comme un Khmer blanc. Est-ce une information que vous avez entendue ? Et si oui, qu'est-ce que vous avez entendu exactement ? Réponse. J. C. Thon, non J. C. Thon. J. C. Thon était le fils du chef de la commune Haute. Avant, il était dans la province de Cratché. Par la suite, après 1972, J. C. Thon a été considéré comme tel dans la province de Mondebrouille. Il a été arrêté et entravé aux côtés de deux autres membres de sa famille. Ils ont réussi à briser les entraves. Et deux d'entre eux ont réussi à s'échapper. J. C. Thon est en vie aujourd'hui. Et lui-même ne comprend pas qui sont les Khmer-sorts. Il ne connaît pas leur identité. On l'accusait d'être un Khmer-sorts. Mais lui-même ignore la signification de l'expression Khmer-sorts. En ce qui concerne les dirigeants Khmer-sorts, personne ne les connaît, pour ainsi dire. La défense. Le nom Chan-Chakri. Le nom Chan-Chakri. Chuk-Ya. Kiumas. Kiumas. Vous disent quelque chose ? Vous dites-il quelque chose ? Avez-vous jamais entendu ces noms ? Answer. Réponse. J'ai entendu le nom Yah sur les trois ou quatre que vous avez cité. Qui était Yah ? La défense. Qui était Yah ? Yaa était le chef de la zone nord-est. Nous n'avons pas pu entendre la question que vous avez posée, Maître, la Défense. Aviez-vous entendu parler de Kaitoun, connu sous le nom de Tutsch ou Kuhn ? Réponse, oui. Dans les réunions et à travers les annonces faites au niveau du secteur, j'ai entendu ce nom. L'on annonçait que Tutsch et Yaa avaient été arrêtés, mais je ne connaissais pas personnellement Tutsch. La Défense, qu'aviez-vous entendu concernant l'arrestation de Tutsch et Yaa ? De quoi les accusait-on ? Pourquoi avaient-ils été arrêtés ? Réponse. Je ne suis pas très sûre de cette information, mais la rumeur courait. qu'ils voulaient de l'argent, qu'ils voulaient qu'il y ait une circulation de la monnaie dans les marchés. Et certains disent qu'ils avaient des liens avec les Yaa. La Défense, vous souvenez-vous de la date à laquelle vous avez entendu parler de l'arrestation de Tutsch et Yaa ? Combien de temps s'était-il écoulé avant votre propre arrestation ? C'était deux mois avant mon arrestation. C'est à cette époque-là que j'ai reçu cette information. C'est à cette époque-là que j'ai reçu deux mois avant la mienne. Je pense que c'était juste après le mois de décembre. Monsieur le Président, j'allais passer au thème suivant, mais je vois qu'il est bientôt 16 heures. Le Président, je vous remercie maître. Le moment est venu de lever l'audience. Les débats reprendront demain matin à 9 heures le matin 22 mars 2016. La Chambre continuerà à entendre la déposition du témoin de Moulin Lung-Joy. Après quoi, elle entendra un autre témoin de TCW 1012 via vidéo link. So please be informed and please be on time. Veuillez être ponctuellement. Merci, Monsieur le témoin. Votre déposition n'est pas terminée. Vous êtes prié à vous présenter à nous demain matin. Votre déposition prendra encore deux sessions le quart de journée. Merci aussi à votre avocate en coopération avec Niki Vessou. Je prie à l'invite de l'audience de veiller à ce que le témoin puisse rentrer demain matin. Le Président, le Président, je vais revenir demain matin. Agents de sécurité, veuillez reconduire au centre de détention les accusés, Kiosan-Pan et Moulin-Joy et veuillez les ramener demain pour 9 heures dans le prétoire. L'audience est levée. Merci. 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 Merci.